Voilà, de retour pour un nouvel enseignement. On va essayer de se retrouver deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, pour un petit enseignement, toujours pour continuer à vous aider les uns les autres à vivre ce confinement, à en profiter aussi pour nourrir votre foi. Il est bien évident que rien ne remplace les sacrements qu'on peut difficilement recevoir en ce moment. Mais ne perdons pas ce temps. Croyons que le Seigneur nous rejoint dans ce que nous avons à vivre. Et qu'il donne les grâces dont nous avons besoin pour grandir dans la foi, y compris à travers les épreuves que nous traversons. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cet évangile des pèlerins d'Emmaüs que nous méditons aujourd'hui. Peut-être en relevant deux points. Le premier, d'abord, c'est cet étonnement. Les pèlerins d'Emmaüs étaient des disciples du Christ. Donc ce sont deux personnes, deux hommes qui ont suivi le Christ. pendant sans doute plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être même pendant les trois ans de la vie publique du Christ. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont entendu. Il faisait partie de ceux qui, en plus des apôtres, accompagnaient Jésus, que Jésus a pu envoyer aussi en mission. Bref, ils ont sans doute entendu plus d'une fois Jésus annoncer qu'il allait donner sa vie et qu'il allait ressusciter. Et pourtant, quand cela arrive, quand Jésus donne sa vie, Eh bien, le jour du Vendredi Saint, ils sont accablés et ils repartent de Jérusalem, le cœur complètement dans la tristesse, dans la peine, sans finalement être capables de faire le lien avec ce que Jésus avait annoncé. Pour eux, l'aventure est terminée et elle se termine très mal. Pour eux, c'est un échec. Pour eux, ils finissent sur un échec. L'histoire de Jésus se termine sur un échec. Ils pensent réellement que le Christ est mort définitivement et que tout ce qui avait été annoncé, porté par lui, vécu avec lui, se termine ainsi. Cela doit nous faire réfléchir parce que si eux n'ont pas réussi à être dans cette attente de la résurrection, à comprendre, sans doute que nous pouvons nous aussi parfois, alors même que nous savons, alors même que nous avons entendu, alors même que nous avons vu et à travers tout ce que l'Église nous donne, je dirais, toutes les promesses du Christ, eh bien nous pouvons nous aussi avoir du mal parfois à découvrir le Christ ressuscité dans nos vies, à être certain, à croire vraiment que le Christ est vivant. Je suis toujours frappé de voir que pour beaucoup de chrétiens, ça reste quelque chose de difficile. Alors il y a même des chrétiens qui ont du mal à croire à la résurrection, mais ça peut sembler paradoxal parce que si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi est vaine, évidemment. Si le Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que toutes les promesses qu'il avait faites, eh bien, étaient en fait du mensonge ou des fausses promesses. Et dans ce cas-là, eh bien, ce serait absurde de croire en un escroc, ou quelqu'un qui nous a menti, ou quelqu'un qui n'a pas pu réaliser sa promesse. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors on ne peut pas être chrétien. Ce serait absurde de l'être. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons à la résurrection du Christ. Mais c'est vrai que nous pouvons à la fois dire cela, et le croire et le dire sincèrement, et faire l'expérience d'avoir du mal à le découvrir réellement présent dans nos vies, à le découvrir vivant. Beaucoup de chrétiens, ou de baptisés en tout cas, disent « Moi, je crois en quelqu'un, ou je crois en quelque chose au-dessus de moi, ou je crois en Dieu, mais je ne le vois pas, ou ça reste abstrait, ou ça reste une idée, ou ça reste un concept très théorique. » Et on le voit, si beaucoup de chrétiens décrochent, c'est bien souvent parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer en relation avec le Seigneur. Et entrer en relation ne peut le faire qu'avec une personne qui est vivante, avec qui je peux être en communion. Donc, avec le Seigneur ressuscité. On n'entre pas en... Enfin, cette relation de prière, de communion, etc. implique que je crois que le Seigneur est vivant. Et du coup, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, nous pouvons parfois cheminer dans nos vies le cœur triste, avec cette impression d'être seul. avec certes la mémoire d'une histoire passée, mais qui, sans doute, ne semble pas influer sur nos vies d'aujourd'hui, sur ce que nous avons à faire, à vivre aujourd'hui. Est-ce que la résurrection du Christ change concrètement quelque chose dans nos vies ? Est-ce que nous croyons, et nous pouvons témoigner autour de nous, que le Christ est vivant pour nous, dans nos vies ? À quoi le voyons-nous ? Pourquoi pouvons-nous le dire ? Ça, c'est une première question à méditer. La deuxième question, ou le deuxième point à méditer, c'est de voir avec quelle délicatesse, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet évangile, le Seigneur rejoint ces deux pèlerins d'Emmaüs, ces deux disciples d'Emmaüs, sur leur route. Comment le Seigneur vient les rejoindre dans leur tristesse, dans leur peine ? Il pourrait leur apparaître de façon fracassante. Il pourrait leur apparaître de façon presque agressive, violente, justement, en condamnant très vivement leur manque de foi, leur manque d'espérance. Il pourrait apparaître de façon tellement lumineuse que ça en deviendrait presque aveuglant pour eux. En fait, Jésus vient humblement, discrètement et délicatement les rejoindre dans leur vie, en se faisant reconnaître peu à peu. Et d'abord, en les aidant à relire leur vie, à relire ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, pour peu à peu que cette mémoire de ce qu'ils ont reçu fasse naître en eux le désir de voir Jésus, le désir de, comment dire, de le reconnaître. Et au fond, les rendre capables de le reconnaître. Et c'est ce qui va se passer ultimement. Ils vont le reconnaître. Mais leurs yeux ont eu besoin de relire leur histoire pour s'ouvrir sur la présence du Christ. Le Christ est bien présent dès le départ, quand il les rejoint. Mais c'est eux qui vont avoir besoin de temps pour le voir. Et là aussi, je crois que c'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Le Seigneur nous rejoint au cœur de telle épreuve, au cœur de tel ou tel événement, à travers la rencontre de tel frère ou telle sœur, du pauvre ou du plus fragile, du plus petit que nous essayons de servir, ou alors du prêtre ou de la religieuse qui a pu nous marquer, ou alors de tel ou tel proche qui a pu être pour nous un témoignage de charité, de foi, d'espérance. Le Seigneur est capable, à travers ce que nous vivons, de nous rejoindre. Ça ne veut pas dire que nous le voyons immédiatement, mais en relisant ce que nous avons vécu, en relisant ce que nous avons lu, en relisant ce que nous avons écouté, eh bien nous pourrons peu à peu discerner. Et le Seigneur donnera à nos yeux de s'ouvrir pour découvrir que, contrairement à ce que nous pensions, nous ne marchions pas seuls. Il était là, il était à nos côtés, à travers peut-être tel ou tel frère ou sœur que le Seigneur a mis sur notre route, à travers tel ou tel événement que nous avons vécu, par lequel le Seigneur nous a rejoints. Mais il était là, parce que nous ne marchons jamais seuls, en fait. Et peut-être que ça peut être intéressant de retrouver la mémoire de ces moments où notre cœur était tout brûlant, comme le disent les disciples d'Emmaüs, où c'était sans doute le signe, justement, d'une proximité particulière avec le Seigneur qui nous a été donnée de vivre à tel ou tel moment de notre vie, parfois même, d'ailleurs, au cœur des plus grandes épreuves. Mais, vous voyez, la leçon d'Emmaüs, en quelque sorte, qui est une leçon très consolante, c'est cette certitude que nous ne sommes jamais seuls sur le chemin. Parfois, nos yeux sont un peu aveuglés. Parfois, nous avons du mal à discerner la présence du Christ. Mais ce n'est jamais parce que le Christ est absent. C'est parce que nos yeux ont du mal à le voir, à le discerner, à le rencontrer. Mais il est là. Il est vraiment là. Capable de nous rejoindre dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous vivons, de joyeux ou de douloureux. Et je le crois ainsi profondément que dans nos confinements, là où nous habitons, nos appartements ou nos maisons dans lesquelles nous sommes confinés, nous ne marchons pas seuls, nous ne vivons pas seuls, nous ne sommes pas confinés seuls, malgré les apparences, peut-être. Il est là avec nous. Prenons le temps dans la prière. C'est là où nous le retrouvons. Prenons le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Prenons le temps dans l'exercice de la charité, puisque c'est aussi à travers ce que nous servons que nous pouvons le voir et le trouver. Prenons le temps de découvrir que nous ne sommes jamais seuls, au fond. C'est la promesse qu'il nous a faite. Je ne vous laisserai jamais seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit « sauf pendant le confinement ». Il n'a pas dit « non, tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et le Seigneur, avec délicatesse, en s'adaptant à chacun d'entre nous, a le désir, aujourd'hui encore, de se laisser découvrir, de se révéler à nous. Que notre cœur soit disponible pour cela, que nous puissions le chercher dans nos vies, que nous puissions relire aussi ce que nous avons vécu pour le découvrir, peut-être pour découvrir des traces, des signes de sa présence. Soyons en tout cas confiants, nous ne nous sommes jamais seuls. Et c'est ce qui va, c'est la découverte, ou la redécouverte de cette réalité qui fait passer les disciples d'Emmaüs de la tristesse à la joie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada